Je voudrais maintenant qu'on aborde, j'ai envie de dire, le sujet, si ce n'est pas l'art, c'est les artistes, ce sont ceux qui sont à l'origine d'un écosystème, on évoquera la complexité de cet écosystème. J'imagine que tu fais parfois, peut-être même souvent, peut-être même régulièrement des visites d'ateliers, d'artistes que tu connais bien ou pas, de renom ou pas, et que c'est un moment important pour un commissaire d'exposition, ce temps d'échange à deux entre l'artiste et le commissaire. Je crois même que c'est essentiel. Je le dis beaucoup à la jeune génération ou à mes étudiants, que la fréquentation des artistes régulière dans les ateliers est quelque chose que, par exemple, le numérique ou Internet ne peut pas remplacer, parce qu'on se déplace chez l'artiste, sur son territoire, dans son univers. Alors, la question de l'atelier de l'artiste aujourd'hui, comme tu le sais, l'atelier, ça a muté. L'atelier, parfois, c'est l'ordinateur, c'est vrai, mais l'atelier reste parfois un lieu très, très important de production. Donc, c'est à géométrie variable. Et puis, ça dépend aussi de comment l'artiste est organisé pour son travail, comment il souhaite s'organiser, comment il peut s'organiser, parce que selon les moyens des artistes, et tu le sais, en Ile-de-France, ça peut être compliqué. Donc, on peut avoir affaire à un jeune artiste qui a un atelier de 10 mètres carrés jusqu'à un artiste qu'on connaît depuis longtemps et qui est beaucoup plus installé et qui peut vraiment avoir à sa disposition toute une organisation. Moi, j'ai vraiment à cœur de régulièrement aller à l'atelier, soit sur sollicitation des artistes, soit parce que je souhaite vraiment rencontrer mieux l'œuvre d'un artiste. Et je dirais que si on prend juste cette semaine comme cas, voilà, comme exemple, je vais rencontrer deux artistes à l'atelier. Donc, l'un à sa demande, un artiste qui s'appelle Théo Mercier, que je ne connais pas, dont je connais l'œuvre, mais que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer et qui est venu vers moi. Donc, j'accepte bien volontiers sa demande. Donc, voilà, on va se rencontrer. Et puis, une autre artiste que j'ai rencontrée récemment, qui vit à Montreuil, qui est lituanienne et que j'ai découvert plutôt à la Biennale de Venise, bizarrement. Donc, c'est pour te donner deux exemples comme ça et que je souhaite rencontrer un peu mieux. Donc, en général, c'est plutôt en moyenne. Alors, voilà, j'ai aussi de nombreuses tâches. Donc, je ne peux pas être à l'atelier tous les jours si je pouvais. C'est peut-être même ce qui compte le plus pour moi dans ma recherche. Mais voilà, on a aussi quelques autres tâches en tant que directeur de centre d'art. Mais c'est ça, en moyenne, je vois quatre à cinq artistes. Et puis, comme j'organise, comme tu le disais, des expositions maintenant depuis mon premier commissariat d'exposition. C'était en 99. Donc, ça fait 20 ans. Donc, la famille s'élargit. Donc, je connais de plus en plus d'artistes. Et j'aime aussi beaucoup rester en contact avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé. Et ça, c'est soit leur demande, soit moi qui souhaite régulièrement voir où en est le travail. Et donc, je continue aussi à voir beaucoup d'artistes qu'on a montré ici ou que j'ai montré ailleurs. Pour moi, c'est un peu l'essentiel de notre métier, c'est-à-dire voir le plus possible. Voir le plus possible pour détecter aussi ce qui convient de montrer aujourd'hui. Et donc, toujours dans cet un peu effet percolateur, c'est-à-dire voir beaucoup et choisir. Donc, les choix sont difficiles, mais à la fois d'artistes émergents, d'artistes confirmés et puis d'artistes réémergents. J'ai aussi beaucoup à cœur de faire ça au Crédac depuis quelques années. Je dirais depuis cinq ans. Veiller aussi à, alors sans doute parce que je mûris aussi dans mon approche curatoriale, mais je veille aussi à reconsidérer certains artistes qui ont été, de mon point de vue, pas assez montrés ou plus assez montrés. Et qu'il me semble important de montrer à une jeune génération aussi. Cette question de transmission transgénérationnelle, au fur et à mesure du temps, m'est très très importante. Donc, parfois, il s'agit d'artistes qui ont, voilà, les trois dernières années, deux artistes avaient 70 ans, avec une œuvre extrêmement contemporaine, extrêmement jeune, très difficile finalement à dater ou même à genrer. Sachant que les artistes ont rarement des carrières véritablement linéaires, que c'est souvent sinuséodal, mais comme le marché, comme les institutions, comme les achats d'ailleurs, on voit comme ça des gens qui ont tendance à disparaître, puis tout à coup, peut-être que finalement, ils avaient abordé quelque chose, peut-être un peu trop tôt, et qu'on le reconnaît enfin. Alors, est-ce que tu as parfois l'impression d'avoir une petite influence sur l'œuvre que l'artiste est en train de travailler, peu importe que ce soit sur son ordinateur portable, dans un café, dans un loft de cette taille-là ? J'imagine qu'il y a des artistes qui savent exactement où ils vont, et d'autres qui sont plus en demande, qui parfois même, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as cette impression de ne pas avoir la main sur l'œuvre, mais d'être à l'écoute par les artistes qui peuvent changer quelques détails parfois à leur travail ? C'est difficile à dire. Peut-être que c'est une question à poser aux artistes, plus qu'à moi. Difficile à dire, mais en tout cas, je ne sais pas si ce que je vais pouvoir leur indiquer ou leur dire a une influence, mais ils cherchent le dialogue, ils cherchent le point de vue critique, ils cherchent la distance, et puis parfois en font quelque chose, parfois pas. Mais je pense que pour les artistes, pour certains, à certains moments de leur carrière, comme tu le disais, ce n'est pas linéaire, donc à certains moments, ils ont beaucoup besoin de dialogue, et puis il y a d'autres, non, ils savent très bien où ils vont, et il n'y a pas de question. Ça dépend vraiment des personnalités, et puis ça dépend du compagnonnage qu'on a mis en œuvre avec les artistes. Il y a des artistes que j'ai montrés sept à huit fois ces dix dernières années, dans des collectives, en solo, en solo en France ou à l'étranger. Donc là, on a des connivences, je dirais, qui ne sont pas du même ordre qu'entre un artiste et un galeriste, mais quand même un compagnonnage long, et parfois ça va être une question sur le travail, mais parfois ça va être une question stratégique, une question sur, voilà, on propose telle chose, qu'est-ce que tu en penses ? Telle personne vient de l'étranger pour me voir, qu'est-ce que tu en penses ? Et je pense que c'est aussi notre rôle de commissaire d'exposition, que de donner du conseil, donc ça j'essaie de le faire aussi, de les guider aussi, en dehors de ce que je mène au Crédac, mais de leur dire, tu devrais voir tel curateur en Allemagne, à tel endroit, ou tiens, j'ai rencontré telle personne à Londres, tu devrais... Voilà, donc c'est du conseil aussi sur le travail, mais aussi dans quel contexte le travail de tel artiste va être reçu, pensé le mieux possible, sur une échelle, je dirais, européenne. On peut considérer qu'aujourd'hui, pour l'essentiel des artistes, ce sont des pratiques transdisciplinaires. Oui, pour certains, en tout cas c'est vrai que moi je m'attache beaucoup aux artistes qui, dans leur pratique, traversent ça. Et sur un nombre d'années, si on évoque la pratique de Sarah Tritz, puisque c'est l'artiste clé de cette exposition, c'est quelqu'un qui est peintre et qui peint surtout, sauf sur toile. Mais elle se définit comme peintre. Et en effet, ce qu'on a sous les yeux dans son exposition, ça participe d'une certaine transdisciplinarité de la forme et des médiums. Mais je me suis aussi attachée beaucoup à certains artistes qui ont comme pratique aussi la performance, la vidéo, tout ça dans un désir d'aller un petit peu plus loin dans leur recherche à travers des médiums différents. Mais il y a encore, comme je le disais tout à l'heure, il y a des arts contemporains, il y a des artistes, il y a des chapelles. Certains artistes se définissent uniquement comme peintres encore aujourd'hui. Je pense à Bernard Pifaretti, c'est un artiste qui continue à être essentiellement peintre. Et pour certains autres, utilise vraiment toutes les formes possibles jusqu'à presque ne plus être définissable. Donc on est maintenant dans un... Et je vois bien la jeune génération tente, expérimente, tout médium quitte à, finalement, ne plus être définissable. Et c'est vrai que dans les années 80, les artistes essayaient quand même qu'on les reconnaisse, qu'on les situe stratégiquement le mieux et le plus rapidement possible. Là, je dirais qu'on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus en mutation. Oui, on peut considérer que c'est finalement des formes de... Pour les pratiques qu'on évoquait, cet aspect transdisciplinaire, des pratiques un peu exploratoires en mode recherche, ce qui nous renvoie finalement à l'évolution. On parlait des formes, mais aussi de l'idée de résidence. Par le passé, la résidence d'artiste, c'était aussi une chambre, du matériel, possiblement des ressources humaines. Aujourd'hui, les résidences, notamment, je crois savoir ici, sont plus axées sur la recherche. Donc, j'imagine la documentation de ce qui se fait. C'est là où l'art et la recherche, dans le sens quasi-universitaire du terme d'ailleurs, se rejoignent, comme c'est une tendance aujourd'hui aussi en école d'art et à l'université. Oui, moi, c'est une question qui m'intéresse particulièrement, la recherche. Donc, la résidence qu'on a mise en place est plutôt liée à ça, mais elle est aussi, c'est très pragmatique. C'est que cette résidence bénéficie du soutien de la région Île-de-France. Donc, cette question aussi des décisions politiques pèse aussi sur la manière dont on va plutôt œuvrer, plutôt inviter les artistes. Donc, la région Île-de-France a mis en place des aides pour des artistes liés au territoire. Et moi, j'ai pensé que la question de la recherche pouvait rejoindre cette question du territoire. C'est-à-dire qu'en effet, moi, je ne suis pas intéressée du tout à inviter des artistes qui, sur le territoire, feraient de l'animation, pour le dire vite et grossièrement, mais on peut faire rejoindre ces questions de territoire à la recherche. Et donc, on a invité Simon Boutevin, qui est un artiste qui a une pratique de l'architecture, une pratique de l'art, de la photographie, et qui pointe aujourd'hui sa question sur l'écologie urbaine, parmi les nombreux sujets de son travail. Et j'ai pensé que sur un territoire comme le nôtre, en pleine mutation, ça pouvait être intéressant de l'inviter, très proche, par exemple, de la cité Gagarine, qui est en train d'être déconstruite, et où tous les matériaux de cette cité, qui datent des années 50, vont être recyclés. Il me semblait qu'on pouvait inviter un artiste comme Simon, qui, je n'ai aucun doute sur cette question, saura s'en emparer en profondeur, et en lien avec des acteurs du territoire, je pense à nos collègues des archives de la ville, qui sont aussi très liées à notre programme, qui viennent régulièrement voir ce que nous faisons, qui peuvent aussi l'aider, qui peuvent aussi le guider sur l'histoire de cette ville. Donc, ça produira des formes, mais peut-être que la forme que ça produira, ce sera un livre, et peut-être pas une photographie ou une œuvre. J'avais envie aussi que les résidents qui sont invités ici ne soient pas forcément dans la question de l'exposition. Donc, ça se définira sans doute par un autre type de forme. Donc, oui, cette question de la recherche, voilà, est une chose qui est au cœur, et en même temps, avoir la présence d'un artiste comme Simon Bouttevin ici, ça nous permet de lui faire rencontrer un public sur un territoire qui, peut-être, ce public-là est même plus riche d'informations que lui-même. Donc, c'est vraiment dans un principe d'interaction que j'ai envie d'inviter des artistes chercheurs comme Simon.